Bonjour tout le monde, bon après-midi. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence. Ça a été de grand bonheur, de grand plaisir d'accueillir Georges Gagné. Je suis un peu énervée, j'ai respiré. Ça fait deux ans qu'on parle de l'idée d'inviter, Georges Gagné, parce qu'on en parle beaucoup dans nos cours, l'histoire des soins de santé, l'économie du corps, qui sont aussi sur le futur du corps. Et on a lancé et des fois, on a pu dire, est-ce qu'on m'invite? On a vu un peu, on a commencé à prendre ça au sérieux et finalement, on y a cru, on a communiqué avec lui et lui qui sont ici aujourd'hui. Alors, c'est un événement qui est réalisé grâce à de mon partenaire. Alors, la chaire de recherche sur la francophonie canadienne en santé, le centre de recherche sur le sport dans la société canadienne, en particulier grâce à Aline O'Connor, le groupe de recherche en histoire des sociabilités, en particulier, je remercie Pascal Bastien, l'unité de recherche sur l'histoire du nursing, l'Institut de recherche de l'hôpital Montfort, je veux remercier en particulier, docteur Delipudon, et j'aimerais, sans plus attendre, inviter Jean Harvey de l'École des sciences de l'activité physique à nous présenter, Jean-Jacques Garillo, juste avant de l'entendre. Je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, bonjour, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir, un immense plaisir d'être avec vous cet après-midi. Ça me fait chaud au cœur de revenir à l'université, parce que ça fait deux mois depuis le premier juillet, que je suis à la retraite, alors je suis du tout février de revenir à mon institution. Et, bon, c'est un grand événage pour moi de prononcer quelques mots d'introduction à notre invité, Georges Garillo, qui est directeur d'études à l'École des études en sciences sociales à Paris et membre de l'Institut de France et co-directeur du Centre Edgar Morin relié au CNRS, si je ne me souviens pas, Georges Garillo, qui est l'un des pionniers et sommités mondiales de l'histoire du corps, de ses techniques et de ses sensibilités. Georges Garillo a été un des auteurs qui m'en a le plus influencé dans ma carrière, notamment parce que plusieurs de ses ouvrages ont profondément inspiré mon enseignement dans mon cours d'histoire du corps et de l'activité physique que j'ai donné pendant trente ans ici, à l'Université d'Ottawa, et aussi pour éviter mes premières recherches. Ainsi d'ailleurs, je connais Georges Garillo depuis le temps où je me suis inscrit comme étudiant aux études supérieures. Il a été membre de mon jury de thèse de doctorat à Jussieu, qui ne me date pas d'hier, et il m'a fait le privilège de rédiger une préface à mon premier opuscule, un petit livre qui s'intitulait « Le corps programmé», publié en 1983, dont le diète, vous l'aurez compris, s'était bien inspiré du premier grand-œuvre de Georges Garillo, « Le corps redressé», publié en 1968. Il a tiré de sa thèse de doctorat depuis un ouvrage classique. Georges Garillo a publié de nombreux ouvrages, tous les plus intéressants les uns que les autres, dont plusieurs ont été traduits en anglais. Il serait trop long de les énumérer tous. Aussi, on permettrait d'en évoquer quelques-uns, ceux qui m'ont le plus influencé. Le premier ouvrage majeur de Georges Garillo, lequel a tracé à mon avis la voix à la floraison de l'ouvrage qu'il a publié sur le corps et ses sensibilités, est sans aucun doute le corps redressé que nous n'avons pas d'europe. Cet ouvrage, c'est l'histoire des pédagogies de la rectitude corporelle, celle que la politesse et la BSC ont longtemps tenté d'imposer. C'est aussi celle des prescriptions des hygiènes, des théories et méthodes de gymnastique. Cet ouvrage, c'est celui qui m'a fait découvrir l'histoire du corps et m'a donné la piqûre pour cette grande thématique. Le deuxième ouvrage phare, pour moi, est sans nul doute le propre et la salle. Paru en 1985, une histoire de pigénie du corps au Moyen Âge, à nos jours, que j'ai lue et relue de multiples reprises et dont j'ai cité de nombreux passages au Moyen Âge. Il n'y a pas juste trois qui citent Georges Vigarello. Dans le sein et le vrai sein de 1993, portant sur les pratiques d'hygiène et d'entretien du corps depuis le Moyen Âge, Georges Vigarello pousse plus loin son investigation sur l'évolution des savoirs, des mentalités et des pratiques corporelles. En 2010, Georges Vigarello s'attarde à une de nos angoisses collectives contemporaines, celle de la fameuse épidémie de l'obésité, en publiant les métamorphoses du gras, dont il sera en question demain, quand je vous présenterai ça à l'hôpital de Montfort, si je le vois bien. Ici, l'influence a été plus personnelle. Dans la mesure où cet ouvrage m'a fait réaliser que mon gras, malheureusement, ne se métamorphose pas dans le sens des normes médicales esthétiques, au 18e siècle, on m'aurait sans doute qualifié de légèrement vendrus. Si on a un nouveau mot que Georges Vigarello a souligné dans ce livre. Je m'en voudrais de ne pas citer deux ouvrages synthèse constituant à mon avis des ouvrages de référence incontournables pour quiconque veut se lancer dans l'étude de l'histoire du corps. Je fais référence ici, bien sûr, aux trois tombes de l'histoire du corps, co-rédigés en collaboration avec deux autres grands du nom de l'histoire sociale du corps. Alain Corbin, premièrement, auteur, entre autres, de l'inspirant, sans jeu de mots, Le miasme et la jonquée, portant sur l'odorat au 18e et au 19e siècle, et Jean-Jacques Courtine, dont l'article intitulé Les stacanolistes du narcissisme, portant sur le culturalisme en Californie, paru d'un numéro spécial de la communication, sous la thématique gouvernement du corps, a été une lecture obligatoire de mes cours de sociologie du sport et de l'aspect. Tous mes étudiants ont dû se faire le tapis. Quel bonheur. Le deuxième ouvrage, synthèse qu'il faut souligner, dirigé par Vigarello, Corday et Courtine, s'intitule « L'histoire de la vérité ». Enfin, plus récemment, Jean-Pierre Vigarello publiait « Le sentiment de soi », dont il sera peut-être le 5e siècle. « En pointant égoïstement les travaux qui m'ont le plus marqué, haut de temps, intérêts personnels, j'en ai oublié de nombreux autres et des plus importants. Ce tour d'horizon limité souligne tout de même avec éclat la richesse exceptionnelle des travaux de Jean-Pierre Vigarello. En quelques mots, son œuvre souligne avec force et détail les nuances. La myriade de facteurs qui ont forgé l'histoire du corps dans les sociétés occidentales du Moyen Âge de nos jours. L'œuvre de Georges Vigarello, c'est l'histoire des variations, des représentations, des sensibilités corporelles, des disciplines, mais aussi des techniques et des normes qui ont marqué cette histoire. Sans plus tarder, je donne la parole à l'événité. Merci, merci infiniment pour les mots qui ont été dit, et qui ne peuvent pas ne pas me toucher, j'allais me toucher profondément. Vraiment, c'est extrêmement sensible. Je suis, vous vous en doutez bien, également très sensible à votre invitation. Je suis déjà venu plusieurs fois dans votre pays, et je ne vous cache pas que chaque fois que je viens, ce n'est pas pour moi un plaisir, c'est un vrai bonheur. Parce que je trouve très intéressant les échanges qui peuvent avoir lieu, dans la mesure où ces échanges sont à la fois, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, dans la fois ces échanges qui renvoient à ce que moi, je considère comme une communauté culturelle, et en même temps, on voit quelque chose qui, bien sûr, relève un certain nombre de différences. Et ce sont ces différences au sein d'une communauté culturelle qui sont absolument rassurantes. Alors, je ne peux pas ne pas remercier l'ensemble des institutions qui ont eu la gentillesse de m'inviter. Je ne pourrais pas toutes les citer comme l'a fait Mme Thibault tout à l'heure. Néanmoins, je peux quand même citer cette cherche très importante de recherches sur les études francophones en français, et évidemment, l'hôpital de Montfort dans lequel j'irai parler demain. Les institutions que j'oublie, ils m'excuseront sans aucun doute, dans la mesure où elles ne se comproissent, et notre rapport, ils le touchent évidemment. Alors, pourquoi s'agit-il dans le propos d'aujourd'hui ? Vous vous doutez bien que ce titre qui s'appelle « Faire l'histoire du corps », ce n'est pas un titre qui a la prétention d'indiquer comment se créer une histoire du corps, ce qu'il faut faire, si vous voulez. Et ce n'est pas un exposé qui est un exposé, un exposé prescriptif. C'est plutôt un exposé réflexif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et en quoi il est intéressant de faire lorsqu'on s'attache à l'histoire du corps ? Pourquoi elle peut représenter un certain intérêt ? Et sans doute aussi à quelles conditions elle représente un certain intérêt ? Pourquoi elle s'est constituée ? Comment elle s'est constituée ? Et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? Voilà, c'est comme ça que je voudrais baliser mon propos. Alors, je n'ai pas de barre à point par un monsieur où, sur un sujet comme ça, je ne projette pas vraiment d'image. J'aurais pu, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, où il faut projeter un plan. Mais je vais essayer d'avoir pour défi le fait de maintenir un plan très précis qui aura cinq parties. Alors, la première, c'est d'essayer de montrer que, traditionnellement, il n'y a pas vraiment d'histoire du corps. C'est une invention relativement récente. Et que cette absence, elle relève de quelque chose que j'appelle, moi, un malentendu historique. Parce qu'en fait, on parle du corps. L'historien, on parle. Mais il n'en parle pas comme nous. Nous en parlons aujourd'hui, nous semblons-y. La deuxième partie, c'est de me demander en quoi la culture d'aujourd'hui, et la réponse que vous vous en doutez, en quoi la culture d'aujourd'hui a été à la constitution de l'histoire du corps. La troisième, y compris dans les sciences, y compris, par exemple, les inventions psychologiques, les concepts, la sociologie, etc., a aidé à conceptualiser sur les questions historiques. La troisième partie de mon propos, c'est de montrer qu'à partir du moment où on pose des questions qui sont nouvelles et qui sont celles des sciences humaines, eh bien, émergent de nouveaux objets. Aucun n'en songe n'est pas, et qui peuvent être des objets précisément saisis par des historiens. Donc, invention d'objets. Et puis, une fois qu'on a des objets, il faut interpréter. Donc, quatrième partie, ce que je considère comme étant la fécondité des interprétations possibles. Et puis, septième partie, eh bien, il me semble que quand on travaille de façon attentive sur le problème du corps, on rencontre inévitablement le fait que ce corps est bien traversé par un certain nombre de logiques. Alors, il y a ce que moi j'appelle, je ne veux pas du tout me lancer dans un propos abstrait et savant, mais il y a ce que j'appelle des logiques internes au fonctionnement du corps, et puis des logiques externes que j'essaierai de baliser et sur lesquelles j'essaierai de discuter si. Bon, voilà, il est sympa. Alors, quant à la première, eh bien, je pense qu'il y a, ce que j'appelle des mois, un double malentendu historique sur la question du corps. Et que, ce que j'appelais les historiens traditionnels, en fait, les historiens traditionnels, à la fois ont parlé du corps, mais en même temps, ont considéré que ce n'était pas vraiment un objet intéressant, un objet particulier, un objet qui méritait un approfondissement. Alors, il y a d'abord, de ce point de vue, pour bien saisir ce malentendu, il y a d'abord le sentiment, chez un certain nombre de personnes de notre propre culture. Aujourd'hui, il y a ce sentiment que, au fond, dans l'histoire culturelle, le corps est devenu vraiment important qu'aujourd'hui. Et qu'auparavant, à la fois, ce n'était pas très important. Cette fameuse référence à l'âme et l'école, c'est l'âme et l'âme, c'est important, le corps ne l'est pas, alors que c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a deuxième type de métaphore, on nous a toujours de malentendu, de malentendu. Le fait que les historiens traditionnels partent du corps, tant bichés, mais il n'en a pas du tout comme nous, nous pourrions nous attendre à ce qu'il y en a. Alors, premier malentendu, c'est très simple. Lisons les textes de ceux qui disent l'histoire du corps n'existe pas. Ce sont des textes qui naissent dans la deuxième moitié du 20ème, et qui sont du type pendant... Le corps n'existait pas dans le passé, oui. Ils disent ça. Ils disent, voilà, pendant des décennies, le corps fut ignoré, caché, serré, étouffé, brimé. C'est un propos qui est tenu par les personnes qui introduisent un milieu intéressant qui s'appelle Le corps, publié chez Larousse en 1981. Donc, c'est bien la deuxième moitié du 19ème, du 20ème, qui a tendance à dire, mais avant, on ne s'y intéressait pas. Alors que nous, notre défi historien aujourd'hui, c'est, on s'y vient, on s'y intéressait, 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 évidemment, mais on s'y intéresse. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez, il y a cette vulgate qui dit, ça n'existait pas. Autre exemple de vulgate, qui pourtant est encore plus récente. Introduction, moi, ça m'a pas simplement surpris comme premier avantage. Introduction d'un colloque qui s'appelle Écrire sur le corps, à Strasbourg en 2009. J'en veux pas, on s'en va voir, hein, qui sert des gens, j'aime beaucoup. Mais, voilà ce qui est écrit. Si tout un temps où le corps est là qui est en Grèce, au même titre, objet de logos, des siècles de 6 ans sur le corps, ont installé le tabou du mystère, comment ont assumé cette histoire chaotique pour écrire juste à propos du corps. Or, c'est faux. C'est faux. Absolument faux. Vous disiez, Madame de Sémilier, elle s'adresse en permanence au corps de sa fille. Le fait qu'elle soit malade, le fait qu'elle se balade au sommeil, elle est sévangeux, le fait qu'elle y vit courbée, oui, le corps, c'est qu'elle y vit courbée, qu'elle doit avoir une sthisi. Donc, le corps était totalement présent. Mais une fois encore, ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est qu'il n'était pas du tout présent de la même façon que nous, nous l'avons présent aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la télé d'histoire. Troisième et dernier exemple, dans le même sens, un livre collectif qui m'a tout à fait dans la perspective des intérêts d'aujourd'hui et qui s'appelle Pour mieux vivre. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mieux-être, mieux vivre, etc. Ce sont des sujets tout à fait passionnants. C'est comme tout ça, je conteste. Mais dans la façon dont on les introduit, on en commence à oublier que dans le passé, le corps existait. Donc voilà la production. Après avoir refoulé le corps, la civilisation moderne qui, hier encore, était une civilisation contre le corps, ce qui est parfaitement faux, s'est transformée à une civilisation du corps. Voilà. Alors, c'est faux. Et vous allez voir que quand on dit que le corps existait auparavant, là encore, on ne peut pas le dire comme on le dit aujourd'hui. Alors, maintenant, lisons les auteurs qui nous disent bah oui, il y a quand même eu une préoccupation. Par exemple, les honneurs qui sont réunis qui sont bien obligés de constater que le chevalier éléval, il ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de l'intérêt à l'égard de la manière dont il a culturé la facette. Vous voyez, alors qu'il a un problème technique, il a un problème, je dirais même, de régime sur son corps dans un corps, là tout le monde danse, il a un problème de relation avec son cheval, autant de problèmes sur la forme pratique, technique, et immensément investis dans le corporel. Donc on peut dire que dans une certaine mesure, le chevalier éléval installe, envoie quelque chose qui est dans une pratique physique, avec un intérêt décisif. Il peut progresser, ce chevalier, il peut monter dans la hiérarchie de la situation militaire que s'il est attentif à la façon dont il combat. Autre exemple, magnifique, magnifique, la peinture de la naissance. Quelqu'un, comme de l'humour, par exemple, va vous dire, dans ce texte, vraiment très intéressant qui s'appelle l'asile de la naissance, il dit, le corps humain, méprisé par le Moyen-Âge, ce qui semble qu'il faut, voir le chevalier, s'est trouvé, au contraire, exalté par l'art et l'humanisme néo-platoniciens. On va prendre un détail du néo-platonisme, ce n'est pas le problème, mais tout le monde sait qu'il suffit de regarder l'aventure du Moyen-Âge pour voir à quel point il y a une invention. Comme dit très bien Nadej, l'année d'Agin, il y a une invention du corps à la naissance qui consiste à lui donner l'épaisseur, à lui donner du calme, à lui donner une présence, à faire rester de l'ombre, à que l'ombre n'existait pas, etc. à la mettre devant, derrière, etc. On pourrait parfaitement continuer et dire que la renaissance est une immense invention du corps. Le test que je trouve, moi, très court et préparement nous testerons ça, qui s'adresse à Hélène et qui lui dit « En choisissant la série, vous êtes malabris qui recusez le corps à montrer Hélène la renaissance. C'est un moment très important. Elle pourrait continuer les montagnes, etc. » Et puis, on pourrait descendre comme ça le temps en montrant que je ne sais pas, au 18ème siècle, Rousseau est quelqu'un qui s'intéresse à l'enfant. Ici, vous êtes très sensible au problème de la propre enfance. Il s'intéresse à l'enfant en relevant l'importance que peut avoir le mouvement, par exemple, ou l'importance que peut avoir la sensibilité, la sensibilité, Bon, je n'insiste pas, mais simplement, je le résume sur ce premier point en disant que, au fond, si on est attentif, à chaque période, on pourrait dire qu'il y a une intervention. Simplement, une fois encore, et je garde mon secret dans mon propos, c'est pas forcément le tortel que nous entendons aujourd'hui qui est inventé. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Alors, il n'en reste pas moins. Donc, premier paradoxe, la sensibilité d'aujourd'hui a tendance à penser que, hier, qu'il n'y avait pas la tête pour le corps, c'est faux. Et deuxième, mal entendu, eh bien, la tradition historique donne à la fois de l'importance au corps, mais lui donne une importance qui est particulière. Alors, je voudrais citer deux, trois exemples que je trouve personnellement relativement parlants. L'exemple de Michelet. Alors, Michelet, il fait une histoire de la France qui est absolument sensueuse, qui est vraiment considérée comme exceptionnelle, géniale, etc. Il invente la force du peuple. Vous voyez, c'est plus quelqu'un qui fait uniquement une histoire des traités, une histoire des batailles, mais qui fait de la force dynamique du peuple, de la présence des gens, des conflits, etc. Bon. Et il y a un exemple qui montre l'intérêt qu'il porte à la présence physique. Cet exemple, vous le connaissez tous, c'est celui du Compte du Drador. Vous savez, dans ce Compte du Drador, au début du 16ème, en 1520, si mes souvenirs sont bons, dans ce Compte du Drador, François 1er rencontre Henri VIII pour essayer de s'associer à Henri VIII à l'évitant qu'il y ait une conjonction entre l'Angleterre et l'Espagne, qui en sert à fait toute la France. Donc, François 1er essaie de donner une invitation facileuse à Henri VIII pour faire en sorte qu'Hen VIII finisse par rentrer dans sa propre perspective politique. Simplement, ce que je viens de dire, mais il faut le prendre en compte. Or, qu'est-ce qui se fascine dans ce camp du Drador ? Il se passe une multiplicité de rencontres, de joutes pour faire valoir la valeur des combattants. Et il y a même, à un moment donné, une situation si dérante où Henri VIII propose à François 1er un combat, un combat de lutte. Dans la Formation des Nobles, on l'oublie, mais dans la Formation des Nobles au 16ème, jouer avec des pratiques qui ne fonctionnent plus dans la Formation des Nobles, si on peut qu'on puisse parler comme ça aujourd'hui, la lutte, la gymnastique, c'est assez présent, la course, etc. Donc, Henri VIII défie François 1er à la lutte et François 1er renverse en deux secondes. Henri VIII, qui est un homme assez lourd, alors que François 1er reste relativement athlétique, il le renverse. Henri VIII est affraisement vexé. Il demande, si les souvenirs sont bons, je peux me tromper, mais il demande une sorte de revanche et il ne l'a pas. Et Henri VIII part fondamentalement vexé de ce qui s'est passé au camp du Drador, malgré le côté vastueux de la réception. Donc, il parle de ça et il salue, évidemment, l'Espagne, l'Autriche, etc. qui sortent qui concernent le droit de France. Et c'est long votre histoire, qu'est-ce que ça nous dit ? Et ça nous dit qu'il aurait pu quand même s'arrêter. Moi, je pense que Michel et Michel, ils fonctionnent avec la culture des années 1850, si vous voulez, mais il aurait pu s'arrêter sur le fait suivant. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'en Poutine, qu'en Obama, il y a un combat à la lutte ? Vous savez ? Et si par hasard, il y avait un moindre affrontement, est-ce que cela aurait les conséquences que vous faites ? dans l'Espagne, il y a une vie. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir que l'engagement physique et le combat au corps à corps est présent dans des relations qui sont quasiment diplomatiques. De toute manière, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir comment François 1er entretient un corps qui soit un corps véritablement actif, qui apprécie. François 1er est quelqu'un, par exemple, qui fait une fête au château d'Amboise et qui fait rentrer des sangliers dans la rue du château d'Amboise, des sangliers montent dans les étages, affolent absolument les courtisans, et François 1er enfonce une épée, on n'est pas là pour raconter un incendie d'histoire, mais enfonce l'épée dans un incendie d'histoire. Et c'est ça que François 1er veut montrer. A la fois sa force, je dirais politique, c'est aussi sa force physique. C'est complètement publié aujourd'hui. Et c'est intéressant de montrer ça au niveau historique, pour montrer la façon dont le corps est habité, et la façon dont le corps fonctionne. Or, moi je ne reproche pas ça aux historiens, encore moins Michelet, qui je le répète est un historien génial. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que la question qui se pose sur le plan n'est pas la nôtre. Nous nous demandons comment nous le faisons fonctionner, quelle place nous lui attribuons, vous voyez, comment nous le vivons. Pour lui, la peste, c'est la peste qui a toujours existé. Alors qu'il y a une façon de vivre la peste qui est très particulière dans sa vieille. Tant qu'il y a la peste on ne va pas se baigner, tant qu'il y a la peste on ne fait pas l'amour, tant qu'il y a la peste on ne court pas, etc. vous voyez, parce que les corps s'ouvrent, et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça qui est absent dans la question parce que la maladie c'est la maladie. Alors pour nous, la maladie elle est culturelle. Alors pourquoi on se pose ces questions ? J'ai essayé de le dire dans un instant, mais je veux simplement m'attarder à cette affaire qui consiste à montrer que la façon dont nous nous posons des questions au passé et bien elle est évidemment passée au prime de l'intérêt que les sciences humaines ont fait naître sur les questions concernant le corps. Donc au fond on ne peut pas dire que les historiens d'hier ne se sont pas intéressés au corps. La maladie, les tortures, les blessures souvenèrent le texte de Michel. Et en même temps, ici, c'est une façon qui ne nous satisfait pas. Vous voyez, c'est ça, qui ne nous satisfait pas. Voilà. Alors, c'était le double malentendu à mon avis, soit il n'y a pas d'histoire, soit l'histoire qu'il y a n'est pas celle que nous attendons. Voilà mon premier chapitre si je puis dire. Alors mon second, eh bien, mon second c'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui fait que, en se pose des questions autres, on invente finalement des objets, on a des modes d'interrogation, qui ne sont plus ceux que l'on avait auparavant. Et pour cela, je voudrais, parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse, je voudrais m'en tenir simplement à une succession de titres. Vous voyez ? Et les titres qui sont nouveaux à partir des années, difficile de le dire de façon précise, mais à partir des années sont dix. Dans les années 80, les titres sur les livres, pardon, les titres des livres concernant le corps ont un caractère qu'ils n'avaient pas. À lequel ? Je vous les lis. Je ne vous toque pas les auteurs, c'est pas un problème. Titre du livre, hein ? Le corps se souvient. Le corps qui parle. Le silence du corps. C'est rien à faire. Le... C'est tout le monde, en tout cas. Mais c'est pas le problème. Le problème est rien. Le corps a ses raisons. Le corps noir. Le corps d'essai bien. Le corps d'égalité. Alors, chaque fois, il y a l'association d'un qualificatif, mais chaque fois, on voit bien que l'on donne au corps une dimension qui est déjà plus ou moins psychologisante, sociologisante. C'est-à-dire que finalement, l'on doit être traversé par quelque chose. C'est pas un objet, je dirais, comment vous dire, passif, matériel, etc. Il est vécu avec une dimension qui le psychologise et lui donne à la fois de la personnalisation et de la force. Et, évidemment, moi, ce qui m'intéresse le plus à partir de là, c'est de voir que, en fait, en fait, quand on donne ses livres, on voit bien que c'est le statut du corps qui a changé. Vous voyez ? C'est pas simplement à la limite le fait de le dire. C'est le même statut. Et quel est notre statut qu'on lui donne ? C'est l'objet de toute une réflexion que j'ai menée ces derniers mois ou ces dernières années qui aboutit au livre dont j'ai beaucoup parlé avec Alexandre K, qui s'attitule Le sentiment de soi. Alors, il s'agit pas d'exposer le livre ici, mais ce qui s'est passé, me semble-t-il, je me trompais, c'est que, je peux me tromper, bien sûr, mais c'est que la façon dont on vit le corps aujourd'hui est rapprochée davantage à la question de l'identité qu'elle était auparavant. Autrement dit, auparavant, ce qui était vraiment fondamental, c'était la façon dont on pense les choses, la façon dont on voit les choses, la façon, à la limite, dont on peut avoir aussi de l'affect et du sentiment. Vous voyez ? Avoir de l'attachement, de l'amour, etc. Mais ce qui est vraiment insensiblement nouveau et qu'il faut expliquer, et c'est pas simple à expliquer, c'est le fait qu'on attribue au corps quelque chose qui est de l'ordre d'un lieu, de l'incarnation de la personne. et le corps révèle quelque chose aujourd'hui, selon nous, à mon sens, révèle quelque chose de la personne. Et dans la manière dont on le ressentit, les questions que nous nous posons lorsque nous cherchons à le ressentir, renvoient à quelque chose qui permet, plus ou moins, de définir en partie, pas totalement, mais de définir en partie le sujet. Vous voyez ? comme gabariste au début du XIXe siècle, il ne nous dira plus la même qu'on dira le mental ou le moral, le moral et le physique. Ça veut dire que l'autre part, il dit qu'on dira soi. Le soi, c'est la convergence entre ce qui est déprouvé intérieurement et qui vient du physique et qui est donc personnalisé et qui font de la pensée, le sentiment, le pense, le pense, le déclarer. Donc, qui s'apprend dans cette deuxième moitié du XVIIIe, qui a été l'objet du livre dont je parlais, c'est un je-sens dont je suis, mais dans ce je-sens, c'est pas je-sens parce que je touche, ici, ce magnifique public, si vous voulez, ou c'est parce que j'écoute le son surprenant dans le micro, c'est pas ça, c'est je-sens ce qui vient du corps de moi et ce qui vient du corps de moi a de la signification et la force. Et du coup, la question historique, c'est qu'est-ce qu'il ressentait. Vous voyez ? Ça nous décale. Alors pourquoi c'est important ? Moi je crois, évidemment, je ne suis pas à l'exposé sur le sentiment de soi, c'est pas un problème, mais je crois que c'est lié au fait que les individus ont commencé, en particulier à l'Europe, dans la deuxième moitié du 18ème siècle, à se penser à partir d'eux-mêmes, et moins à se penser à partir du divin ou à partir de situations sociales ou d'influences, etc. Ils se pensent à partir de je me construis, je suis moi-même le citoyen, l'autonomie. Et l'autonomie, ce n'est pas seulement la pensée, c'est arriver à éprouver ce que je suis, parce que ce que je suis est profondément limité à mon espace physique, à mon espace et à mon incarnation. Et donc, on ne peut plus dire je ne comprends pas, je suis, c'est je sens, et c'est je sens qui m'oriente, qui me définit. Et du coup, vous avez, en poussant à l'extrême, sur les textes aujourd'hui, la façon de parler d'un corps qui est déjà un corps psychologisé. Et c'est totalement nouveau. Et ce corps psychologisé, à la fois, il nous permet de nous interroger autrement, à mon avis, sur le temps. On va donner des exemples. Mais je continue cette deuxième partie en disant, il ne s'est pas seulement passé ce que j'appellerais moi, je le définis difficilement, ce n'est pas un problème simple, bien entendu, vous en avez, mais il ne s'est pas seulement passé un changement du statut de l'ordre d'un corps. Vous voyez, le statut comme en faisant émerger quelque chose qui est de l'ordre du sujet de la personne, il s'est passé autre chose. Il s'est passé autre chose. Et après, je le dis, dans la deuxième moitié du XXe, peut-être encore, c'est que les sources humaines ont commencé à donner des outils pour s'intéresser à la question du corps d'une façon totalement nouvelle et qui n'est pas du tout en rapport avec la manière dont on s'y est intéressé par rapport. Alors, quels sont ces outils ? Je pense que, je dis la deuxième moitié du XIXe, en fait, du XXe, en fait, ça commence avec la fin du XIXe. Quels sont ces outils ? On commence à prendre en compte le fait que le corps, c'est aussi un objet qui est quelque chose qui se représente. Vous voyez ? Par exemple, les auteurs commencent à vous dire, oui, bon, je pense, je parle comme un auteur du XIXe. Oui, je suis devant vous, je parle devant vous, je m'exprime, etc. Bien fait. Si je peux m'exprimer comme ça, c'est parce que, devant moi, j'ai quelque chose qui est dans une représentation de mon physique. Je me représente. mon corps. Et je ne peux pas, si je ne représente pas mon corps et l'espace qui l'entoure, je ne peux pas le saisir du ultra-droite, que je ne vois pas, ou je ne peux pas le saisir à gauche du corps. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du représentant de mon corps. Et ça, c'est fabuleux, comme remarque. Pourquoi ? Parce qu'il y a mille manières de se représenter le corps. Vous voyez ? À partir du moment, par exemple, où vous pensez que le corps, c'est uniquement de l'eau, et il y a des cultures qui pensent ça, quand c'est des humeurs. Parce que voilà, ça entraîne dans l'ensemble de conséquences qui sont des conséquences pratiques. Donc, je vous parlais tout à l'heure. Lorsque vous représentez le corps comme étant une machine énergétique, ça a totalement des conséquences différentes sur la manière de faire, même la manière de manger, de tenir, de poitrine, etc. Donc, il y a un enjeu fondamental inventé par les auteurs de la deuxième moitié et du deuxième scène qui portent sur la façon qu'on se représente. Avec des conséquences. Si vous vous posez des questions historiques sur comment se représentaient-ils leur part, vous savez, des réponses qui sont magnifiques par rapport aux questions qui, elles, ne prenaient pas en compte ce type d'objets et de problèmes. Donc, il y a, au cœur de cette affaire, à s'interroger sur ce que les auteurs de la fin du XIXe ont appelé le schéma corporel ou ce que les psychanalystes ont appelé l'image du corps. C'est-à-dire qu'il y a une image en soi qui, au fond, dans une certaine mesure, pilote de la façon dont fonctionne. Je ne vais pas tout montrer dans les exemples psychanalitifs qui sont assez compliqués, mais c'est clair que certains auteurs vont vous dire, bon, il y a des traumas qui ont des conséquences sur la manière dont je me tiens, sur la manière dont je dors, etc. Et ça, c'est du souvenir enfoui. Et c'est très intéressant, cette question, même si c'est très difficile à interpréter. C'est un souvenir enfoui dans le physique. Alors, première, autre invention magnifique, c'est que l'essence humaine montre que l'émergence de la pensée chez l'enfant, par exemple, c'est pas du tout, vous connaissez bien les problèmes de nursing et autres, c'est pas du tout une émergence qui passe par j'ai conscience d'eux et je fais, c'est beaucoup plus compliqué et absolument passionnant, dans la mesure où je fais, et ce que je fais, c'est organiser sur un système nerveux, complexe, passant par les grands sages, qui est déjà un système adapté, et qui fonctionne de manière logique en dehors même de la conscience. et qui, en fonctionnant de façon dont je suis perfectionné, va faire émerger quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, vous voyez, quelque chose qui est de l'ordre de la façon dont je me représente. à la fin d'encore, n'est-ce pas, c'est-à-dire un simple exemple pour montrer que mon propos peut paraître difficile, mais qu'il peut y avoir des illustrations pratiques, c'est-à-dire. Un simple exemple, quelqu'un comme Oskolici, le père du ministre actuel, Serge Oskolici, qui était un historien des sciences, mais qui était aussi un psychologue, Serge Oskolici montre très bien, on peut contester, on peut contester, mais il montre très bien que l'envahissement des moulins et l'envahissement de la mécanique. À la fin du Moyen-Âge, j'avais eu la renaissance. La mécanique, ça veut dire vraiment une observation géométrique d'un objet par rapport à un ordre, la roue, la roue dentée, etc. Cet avancement de la mécanique a entraîné une nouvelle manière de voir le monde, et une nouvelle manière de voir le corps, avec tenter de mécaniser le corps, expliquer les gestes par quelque chose qui est de l'ordre du joueur articulaire renvoyé à l'imaginaire de la mécanique. Et donc, du coup, cet imaginaire de la mécanique crée des choses notamment nouvelles dans la façon dont on éprouve le fonctionnement, la cour, ce que c'est, je ne comprends pas les détails. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est essayer de faire surgir quelque chose qui est donc plus représentatif et qui peut avoir des effets sur l'action ou sur un moment dont vit, tout simplement, le corps. Et puis, il n'y a pas que la psychologie. La psychologie nous a donné des outils. Mais il n'y a pas que la psychologie. Je trouve que la sociologie nous a donné d'immenses outils, des outils passionnants pour s'interroger sur le thème du corps. Par exemple, c'est clair, je ne vais pas tomber dans une sorte de... je ne suis pas d'admiration à l'égard de Bourdieu, ce n'est pas du tout mon style, même si j'estime beaucoup l'œuvre de Bourdieu. Mais Bourdieu montre très bien qu'entre la façon d'un ouvrier dans les années 60, ça a changé, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Parce que les citoyens se moquent de moi quand je leur dis ça, je disais, quand même dans le métro, c'est pas simple, ça ne va pas comme ça. Mais dans les années 60, vous disiez très bien un corps ouvrier avec une certaine lourdeur, avec une certaine, je ne dirais pas, d'immédiatité physique, avec un prestige donné à la force, etc. Et puis le corps, au contraire, bourgeois, aristocrate. Et Bourdieu faisait une différence magnifique entre Gisca, qui joue au tennis, vous voyez, l'ancien président de la République, à partir des années, du milieu des années 70, et au contraire, l'ouvrier qui joue au bôme, si vous voulez. Ça donne deux univers complètement différents, mais qui sont des univers envoyés à la représentation. À la façon dont on se représente l'extérieur du corps, renvoyant à la manière dont on se représente l'intérieur du corps. La force, l'adresse, la subtilité, vous voyez. C'est extraordinairement riche à partir du moment de poser ce type de questions. Mais ça, vous le savez aussi bien sinon mieux que moi. Je n'insiste pas, parce que je trouve que c'est passionnant, mais on ne peut pas tout dire, je n'insiste pas sur l'importance que les anthropologues ont permis d'émerger à l'importance qu'ils ont donné le corps. On pourrait multiplier les exemples. J'en prends un, seul, qui est un anthropologue que j'aime beaucoup, mais il y a des anthropologues américains qui ont beaucoup montré aussi. Je ne suis pas du tout limité à l'espace français. Vous vous en doutez bien. Mais Godelier, Maurice Godelier, dans un très beau livre qui porte sur les tribus de l'Est, montre que la façon de construire l'Homme dans la société, il n'est pas là, la société à laquelle il s'est intéressé. La façon de construire l'Homme, ce n'est pas du tout une manière qui passe par « Sois un homme, mon fils », c'est une manière qui passe par des pratiques et des pratiques liées à de la représentation, liées à de l'imaginaire et liées du coup à quelque chose qui donne une importance décisive à une réalité. Par exemple, il a beaucoup mis de temps. Moi, je connais bien Godelier Sertatif que je trouve magnifique. Et j'ai souvent perdu beaucoup de temps pour comprendre ça. Parce que les barruins l'interdisaient de faire entrer dans la manière dont se dérouler les promotions de la chaîne d'un historien et donc ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison des jeunes. Puis finalement, ils ont accepté qu'ils rentrent. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que ces jeunes, garçons, sont quand même allés avoir le super des aînés. Parce que l'ospect, c'est vraiment l'humeur qui va la donner. La fameuse histoire de la vieillite. Qui va la donner de la vieillite attendue. Donc on voit bien qu'ici, on ne peut comprendre, mais vraiment, on ne peut comprendre l'installation du masculin et de la vieillite en passant par l'imaginaire des humeurs, l'imaginaire des relations avec les autres. et ce n'est pas du tout du coup le corps spontané auquel on peut s'affronter quand c'est encore un film en plus complexe, un film en plus profond et en définitive un film en plus intériorisé. Vous voyez ? Alors, je termine par le dernier exemple, si vous voulez, qui est un exemple magnifique, venu par les... là encore, les anthropologues. Ce n'est pas un exemple historique, mais ce sont des exemples qui peuvent nous aider à poser des questions à l'histoire. Cet exemple se trouve, il a été beaucoup repris récemment parce que, justement, l'intellecto au corps a grandi, sans doute, dans les études de sciences humaines européennes et ici, anglo-saxonnes. Il a été souvent repris. Cet exemple se trouve dans le livre de Maurice Lénard qui est un... comment vous dire ? un anthropologue et en même temps un peu religieux, un peu lié au fait de la grande religion aux gens qu'il va fréquenter. Alors, il va chez Canaq, à Nouvelle-Calédonie et il travaille avec eux, etc. Et puis, dans les années français français, et puis, au moment d'arrêter de partir dans l'Europe, il dit, mais finalement, tout ce qu'il va... vous imaginez bien que lui, il est religieux, donc il y a l'âme qui présente son propos. Et alors, il m'a posé la question, il m'a dit, mais qu'est-ce que... qu'est-ce que vous avez appris ? Et les Canaq répondent, vous savez, sans doute, c'est vraiment très beau. Les Canaq répondent cette phrase absolument si dévente. Il leur dit, vous nous aimez presque le corps. Hein ? Et... Léonard est sidéré. Il ne comprend pas. Alors, il n'a pas cette question. Et finalement, il comprend. Pourquoi ? Parce que, les Canaq, dans la tradition, s'ils se perdent, vous avez entendu, pour des exemples de Léonard, les Canaq n'ont pas du tout la même condition que nous. Les Canaq considèrent que le corps, bon, il est partagé, il répond à la filiation de la mère, il est adapté selon ce que l'on mange à tel type de végétal, selon la couleur, il répond à tel autre végétal. C'est un corps dispersé, en quelque sorte. Mais dispersé parce qu'il est profondément relié. Il est relié aux ancêtres, bon. Et donc, il n'a pas d'existence fermée comme nous, nous l'avons, et comme nous l'avons surtout à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le sentiment se rend, n'oubliez pas. Et finalement, ce que lui, Léonard leur a appris, c'est qu'on vit, nous, anglo-saxons-européens, dans un corps qui est clos, alors que le leur est complètement ouvert et dispersé. Est-ce que Léonard leur a appris, c'est que vous avez un corps qui vous appartient, qui est le corps d'un sujet, qui révèle un sujet, etc. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que ça nous montre qu'il y a moins de façons de vivre le corps dans les cultures et que, en désignant ces façons différentes, on arrive à mieux caractériser et spécifier les cultures en question. Ce qui permet de passer à la troisième partie. Alors, ma troisième partie, en fonction de ce que je viens de dire, elle porte sur, du coup, aujourd'hui, de quoi dispose-t-on ? Qu'est-ce qu'on peut, après tout ce que je viens de dire, maintenant, troisièmement, qu'est-ce que, en fait, le sort du corps peut être intéressant ? Alors, je vais être très progressif, et je vais évidemment pas arriver d'emblée à ma conclusion. je veux dire, d'abord, troisième partie de mon propos, ça nous permet d'inventer des objets et de leur donner de l'importance. Alors, entre autres, ça donne, justement, pourquoi ne pas s'intéresser à la façon dont les gens mangent ? Et on voit très bien que, dans la façon dont les gens mangent, il y a la culture différente qui amèche. Il y a, non seulement, la manière du geste, non seulement, la convivialité, mais il y a aussi l'intérêt que l'on donne aux produits, etc. avec les produits en rapport avec le corps, vous voyez ? Là, il y a, grossoirement, un espace gigantesque qui s'ouvre et qui n'est pas du tout seulement celui qui consiste à différencier les cuisines. C'est pas du tout ça, la question. Du moins, c'est pas seulement. Ça consiste à différencier les cuisines en fonction de la manière dont on vit autrement. Le corps, c'est mon ami Claude Fischer qui avait écrit un très beau livre portant sur les mangers différents selon l'Asie, l'Europe, les Etats-Unis. Et lui, il a modifié les conclusions qu'on ne peut pas partager et sur lesquelles je ne m'étends pas. Il a aussi, il conduisait à l'intérêt que les corps différents. Alors, il différenciait les corps fortement et les corps fortement. Donc, on ne développe pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que quand vous posez ce type de questions, vous vous engagez véritablement sur des manières différentes depuis le corps et sur des données, justement, celles de cultures différentes. Bien entendu, au-delà du manger, on peut s'intéresser à l'exercice qui est un objet qui est vraiment passionné. Donc, comment est-ce qu'il s'exerce ? Comment s'exerce-t-on ? Quelle forme d'autre tombe ? Et qu'est-ce qu'on attend d'exercice ? Par exemple, par exemple, à la période 2014, c'est une folie de s'exercer de façon intense. C'est inacceptable. C'est extraordinairement dangereux. Et l'août 2014, à Marie, encore jeune, à l'hiver, un peu comme chez vous, descend en traîneau une pente abrupte. Aussitôt, les médecins s'affaillent et disent, mais non, c'est pas possible. Le corps est le plus contrôlé parce que le corps, il s'agit de trop fort. Ils n'ont pas la vision de la régulation. Vous voyez que nous avons, ils n'ont pas cette vision-là. Donc, le corps qui s'agit de trop fort, c'est un corps qui déborde et c'est un corps qui va, en quelque sorte, conduire à brûler l'organisme ou quasiment à le faire exploser. Ça se trouve dans des textes. Mais ces textes sont intéressants qu'à partir du moment où c'est surtout des questions. Sinon, ils ne sont pas plutôt intéressants. Ils sont intéressants, mais on dit, qu'est-ce que ça représente ? À quoi ça butit ? Quelle pratique ça donne ? Et donc, ça donne une multiplicité interdite. On arrête, mais même déjà chez Ramel, on arrête, car quand tu vas, s'arrête quand il commence à transpirer ou quand il voit que son corps vient rouge. On s'arrête. Alors qu'ici là, on a beaucoup de croissance. On s'entraîne, on essaie d'aller au maximum. Vous voyez ? Il y a une invention de la performance. Et ça, c'est culturel. Mais on ne le cache pas. On ne va pas faire ici l'histoire de la performance, mais vous me doutez bien que c'est comme ça. Se soigner également. Se soigner, ça devient un objet magnifique si vous vous intéressez aux différences de représentations du corps et évidemment aux différences culturelles qu'elles entraînent. Si vous considérez, par exemple, que le corps est fait d'humeur, et bien se soigner, c'est faire en sorte que les humeurs soient les plus épurées possibles, les moins sujettes à corruption. Alors qu'est-ce que ça veut dire inventer des humeurs qui sont pures ? Et du coup, ça entraîne les conséquences sur la nourriture prise, sur le fait de faire des saignées. Vous voyez, ça a immédiatement des conséquences énormes sur le fait de faire des saignées, sur la purgation, sur le temps où il faut manger, sur le temps de vouloir, dans le temps dangereux, etc. C'est un univers brusquement qui émerge dans la différence portant sur la question des soins. Voilà. Alors, à partir de là, vous avez des exemples que je trouve personnellement vraiment assez remarquables de travaux qui montrent tout simplement des différences culturelles, des différences d'épouser le corps et de la pertinence à poser la question sur le corps. On pourrait multiplier les exemples, mais je m'en viendrai pour mieux me faire comprendre si vous voulez, et tout simplement à deux. Voilà. À deux, c'est exemple. C'est un art réfugié qui, dans les années, fin des années 70, début des années 80, est créé qui s'appelle Les Bonnes. Alors, Les Bonnes, les français dérisoires, c'est pas intéressant. Et en fait, qu'est-ce qu'elle est en train d'influir, celui qui est publié, donc au début des années 80 ? Elle montre que, d'abord, les bonnes, ça disparaît, ça disparaît en gros avec les années 30, si vous voulez, même un peu avant, et que c'est lié à un changement de mode de vie dans les lénages, de fait d'assurer sa propre existence quotidienne, etc. Mais c'est pas la question. La question pour elle, c'est qu'est-ce qui donne des bonnes au 19ème siècle ? Et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit qu'en fait, la stigmatisation portant sur les bonnes ne passe pas du tout, forcément, par les paroles qui leur sont attribuées. Les maîtres peuvent être très gentils, qui peuvent être tout à fait attentifs, mais elles passent par tout un ensemble de dispositifs physiques qui finissent par être d'un ordre très fortement stigmatisateur. Par exemple, la bonne, elle n'a pas les escaliers de la maison. Elle a un escalier en bar. Elle ne circule pas dans le jardin tel que font les maîtres. Elle a un parcours dans le jardin. Elle a tout un ensemble d'espaces qui lui sont confrontés à tarder, y compris dans la maison. Ou elle a des tenues qui sont obligées, vous voyez ? Ou elle a par exemple des chiffons, des torchons qu'elle doit mettre sur le ventre et qui sont totalement stigmatisateurs. Ou encore, on tolère, ça se dit pas, mais on tolère un certain nombre de sainteté chez la bonne. On tolère certaines maladies qu'on ne la fait pas soigner. Et donc, vous voyez, malgré une parole, peut-être une parole généreuse, il y a tout un ensemble de comportements qui, parce qu'on interroge le corps d'une manière particulière, il y a tout un ensemble de comportements qui se mettent à avoir un sens et qui sont éminemment stigmatisants. Et là, on voit comment le regard et le simple regard sur le fonctionnement corporel a des conséquences. Deuxième exemple que je vous dis, je m'entendais là, c'est tout simplement l'exemple des larmes. Alors, ça peut vous paraître surprenant. Mais il y a un livre superbe qui porte sur l'histoire des larmes. Et celui que montre-t-il, il montre que, ça nous a beaucoup pas intéressés quand nous sommes travaillés, nous, sur l'histoire de la virilité, nous avons parlé des gens tout à l'heure, je remercie le passage de son intro. Il montre que, les hommes sont acceptés comme, possiblement, pleureurs dans la personnalité plus difficile. Non seulement, ils sont acceptés comme pleureurs, mais en attendant leur peur. Dans les baptêmes, dans les mariages, dans les morts, etc., dans les affects, ils pleurent. Et c'est une façon très intéressante pour l'histoire de montrer que, insensiblement, la virilité se met à changer. Vous voyez ? Et non pas que l'homme ne soit considéré comme d'emblée quelqu'un de faible, mais c'est quelqu'un qui doit montrer davantage, tout simplement, d'affecte, d'attention, tout en restant dominant. Il reste profondément dominant jusqu'au maintien du siècle. Nous nous illusionnons pas. Mais il y a comme ça une conquête progressive sur, eh bien, une manière d'attendre pour lui, quelque chose qui soit davantage de l'ordre, de la compresse, de la douceur, de l'attention. Même s'il est, évidemment, et absolument dominant. Et donc, l'histoire montre très bien qu'à ce moment-là, on ne peut pas imaginer l'existence de l'homme comme étant une existence qui ne bouge pas entre l'Antiquité et l'Église. Au contraire, il y a l'effet que tout dans son état, même si ça ne transforme pas radicalement la domination de l'homme sur la femme, mais il y a l'effet que dans son état, je donne des exemples sur la Renaissance qui sont magnifiques. Et à ce moment-là, on fait vivre l'histoire. On fait vivre l'histoire alors que spontanément, je me rappelle de ceux qui parlaient du patriarcat au début des années 60, spontanément, il y avait le patriarcat et puis il n'y a qu'une patriarcat. C'est infiniment plus compliqué, vous imaginez. C'est un exemple tout simple, mais fabuleusement parlant. Alors, maintenant, ma quatrième partie, j'ai déjà envisagé, bien sûr, vous l'avez compris, la question des interprétations, mais on pourrait creuser davantage, non seulement laquelle, les objets qu'on vient de faire, et les objets qui sont multiples, les auteurs, les aires de table, vous voyez, je n'ai pas assez cité, le visage, l'un de son du bronzage, par exemple, avec le texte d'Andrieux et d'autres, le bronzage qui montre quelque chose de remarquable dans le changement des relations entre le citadin, les vacances, le rural, etc. Vous voyez, c'est une question apparemment secondaire, qui fait émerger justement le fait que le citadin n'a plus à grindre, le fait de ressembler à un paysan, et qu'au contraire, le fait de se bronzer, ça montre qu'il y a de l'argent pour la vacances. Vous voyez, c'est des sujets magnifiques, qui disent plein de choses. Donc, il y a plein d'objets qui naissent comme ça, ou encore le travail que j'ai trouvé magnifique de Céléran Moniz, montrant la façon dont le corps mort est progressivement individualisé dans les cimetières du XIXe siècle, ce qui montre que l'attitude à quelque place qu'il n'avait que auparavant, un nombre considérable d'objets. J'en viens maintenant à la troisième partie. Ces objets, vous avez compris que je vous ai suggéré, enfin j'ai suggéré comme ça, bien d'autres pourraient faire, des lignes d'interprétation, mais attendons-nous un instant sur des lignes d'interprétation une fois qu'on a des objets comme ceux que je viens de citer, des lignes d'interprétation une fois qu'on a ces objets dans les mains. Et ces lignes d'interprétation, elles sont extrêmement nombreuses et absolument passionnées. Alors, je citerai comme lignes d'interprétation, évidemment, du côté psychologique, mais je ne vais pas bien parler, mais sociale, culturelle et politique, au moins les trois. Et en citant chaque fois des exemples, bien, interprétation de type social, bien sûr, vous avez compris que c'est le plus élémentaire, on peut travailler sur le vêtement et montrer comment, par exemple, les lois sanctuaires, qui étaient des lois très importantes qui ont dû en permanence se renouveler, les lois sanctuaires ont réglé pendant très longtemps à la fois dans le royaume français, le Royaume anglais, l'Italie, etc., à réglé pendant très longtemps la distance entre les cinq milliers. Par exemple, la bourgeois n'a pas eu tout le droit de porter une chérie blanche et une chemise de dentelle au XVIIe siècle. Ne partent pas dentelle et la chérie blanche que le nom. Et la dentelle, même, c'est sa failleur, mais pas d'autre. Ou la marête d'or sur le chapeau ne peut être portée que, etc. Donc là, vous avez, en travaillant là-dessus, vous avez évidemment une hiérisation sociale qui s'installe et qui est vraiment intéressant parce que, vous me demandez le problème de la chemise, et l'exemple, on parle de madame de Montespan, de madame de Maltenon, madame de Maltenon au XVIIe siècle, qui est donc l'objet d'une disgrâce dans les années 70, 80, du XVIIe. Madame de Maltenon est à la cour et elle a des enfants qui sont des enfants légitimés par les 14, donc elle a une importance considérable. En plus, le nom, il y a des enfants en PX à laquelle je ne peux pas entrer, elle est en disgrâce. Mais que fait-elle ? Et bien, donc, elle se retire dans un modèle particulier, elle ne le fait pas comme d'autres maîtresses qui sont retirées dans des institutions religieuses, mais elle se retire et elle change de vêtements. Elle va porter un vêtement de chambre, un vêtement sombre. Vous voyez, la chemise va être sombre et elle va mettre un silice. au fond, on peut se culpabiliser. Donc, on voit là le jeu, en quelque sorte, du vêtement dans un dispositif à la fois social, dans un équilibre moral et psychologiste. Voilà. Donc, il y a l'exemple du vêtement. Mais il y a d'autres exemples magnifiques sur la question sociale. Un exemple en particulier auquel on ne s'attend pas, qui est très bien montré par quelqu'un comme le Roi Lavigny lorsqu'il s'intéresse à la vie des nobles au XVIIe siècle. Que dit-il, le Roi Lavigny ? Ça, c'est un sujet que moi, je suis de parler aussi. Il dit, « Jamais autant qu'une homme au XVIIe siècle on ne s'est fait saigner, purger, vomir. Jamais autant. » Bon, très bien, pourquoi ? Et c'est vrai que, comme vous parlez avec attention, quelqu'un d'aujourd'hui se fait saigner, tenez-vous bien, près de 50 fois dans la vie. C'est bien, c'est ici, sur le bras, dans le circo, sur la Chine, etc. Alors, pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, parce que eux, vous voyez, je ne vous parlez de la représentation, je ne vous parlez de l'image du corps, je ne vous parlez de l'image du corps, je ne vous parlez de l'image du corps. Parce qu'eux, ils ont une vision du corps qui passe par l'intérêt majeur donné aux humeurs. Et les humeurs, je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure parce que c'est un peu important, les humeurs doivent être en carrément en quelque sorte pure. Et nous, on se doit d'avoir au maximum pour l'humeur pure. Et l'humeur, elle se voit, elle se voit sur leur visage. Vous voyez ? Elle se voit aussi sur le fait que le visage soit bouffi. Et donc là, il y a un travail considérable. par exemple, vous avez des femmes qui passent des heures et des heures les pieds dans des peaux d'eau froide pour faire descendre les humeurs du haut vers le bas. Mais vous en avez d'autres qui se livrent. Louis XIV, c'est extraordinaire, il ne fait pas un voyage sorti préalablement à la purge, la saignée, etc. Donc, il se livre à la saignée. Et la saignée, plus elle est fréquente et plus elle traduit l'exigence d'une sorte d'excellence intérieure. Donc, il y a une relation à la vie, tout à fait, il attendu, et à mon avis, tout à fait intéressante, entre une représentation de l'intérieur de soi et une pratique. Et en même temps, une différenciation d'existence entre le vulgaire, le bourgeois, le noble, etc. Alors, je disais qu'il y a donc des voix comme ça à partir du corps qui listent des voix donnant des interprétations sociales, mais vous avez des voix qui sont, qui donnent des interprétations culturelles. Alors, les exemples peuvent se multiplier ici encore. Mais, prenons un exemple inattendu. Quelqu'un comme Le Goff, qui est donc le médiéviste que vous connaissez, qui est décédé il y a un an, un an et demi, quelqu'un comme Le Goff dit, comment serait-il au Moyen-Âge qu'il y ait autant de rituels physiques ? Et le fait de chevalier, vous êtes adoubé avec l'épée, etc. Quand vous entrez dans une société privée particulière, vous êtes membre de je ne sais quelle institution aristocratique, vous portez ruban, médaille, la robe d'une certaine manière, etc. Et ça se passe pas forcément par des dispositifs écrits, mais ça se passe par des manières de porter le corps ou d'agir le corps. Ou encore, vous avez, par exemple, le contrat, le tableau de la main, etc. Et la question de l'autre, qui est vraiment intéressante, c'est comment se fait-il que le rituel soit d'une part aussi physique, d'autre part aussi présent et enfin aussi peu lié à de l'écrit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas écrit au Moyen-Âge. Bien entendu, tout le monde connaît les chartes des amis qui règnent le comportement à l'intérieur de la vie, bien sûr, ou les mecs des noirs si vous laissez écrire. Mais il y a une majorité de pratiques qui ne sont pas écrits au Moyen-Âge. Et pourquoi ? Et bien, tout simplement, dit-il, et là, du coup, le sujet devient fabuleusement intéressant, tout simplement parce qu'il y a une très faible présence de l'écrit. Ils sont très peu nombreux ceux qui écrivent. Il y a une absence totale d'un premier livre, c'est-à-dire qu'il se parle, vous savez tous ce que c'est inventé dans la deuxième matière et il a très peu la présence de l'écrit. Donc, pour suppléer la présence de l'écrit, le geste, et du coup, quelqu'un comme Jean-Paul Schilt qui est un élève de Godoff, que fait-il ? Il fait un livre sur les gestes, sur les gestes au mièrge et les cibles, etc. Et là, on voit que s'intéresser du coup à la pratique physique en l'orientant avec la perspective que je viens de dévoquer, c'est faire émerger une question. culturelle et qui était étudiée, par exemple, de manière relativement différente. Vous voyez ? Alors, c'est un premier exemple sur la façon dont on peut, comme ça, donner de la vision culturelle à partir de la télé pour Télécom, du regard de l'historien pour Télécom. Je citerai un deuxième exemple auquel, en général, l'artement, ça ne peut pas interpréter comme ça. Ce deuxième exemple qui m'a beaucoup intéressé, c'est le point du conseil. Comment se fait-il que, pendant si longtemps, le corset ait pu apparaître comme un instrument incontournable ? Ah ! Là encore, dévisoire comme question. Et justement, c'est ça qui peut frapper sur la question de l'histoire du corps. Parce qu'on peut, apparemment, s'intéresser à des pratiques, des usures triviales qui n'ont pas l'intérêt. Mais ce que je dis toujours et que je suis pas intéressant, c'est passer pratique en faisant un voyage par les salieux qu'on peut revenir au centre. Alors, si je prends l'exemple du corset, je veux dire par là que, d'abord, il y a un corset porté par les enfants pour très longtemps, à partir du 16ème jusqu'au 18ème siècle. Ce corset est porté par les enfants parce qu'on attend de l'enfant qui ait une attitude qui soit la plus rigoureuse à être aussi, ça va être intéressé. Et puis, on n'a pas encore vraiment une vision musculaire du corps, donc c'est la pâte qu'on va presser le corps dans la pâte, etc. Mais, évidemment, vous voyez bien que là, il y a de l'interprétation culturelle. Mais c'est le corset féminin que je trouve aussi intéressant, sinon plus. Et je sais si le corset féminin était vraiment implacable. Parce que j'ai pu moi-même visiter des musées de costumes. Et j'ai toujours constaté que les rocs féminines, les rocs qui restent sont vraiment roses, mais les rocs féminines du 17ème, du 18ème, vous savez, le corset a été porté par des femmes jusqu'à quasiment la Deuxième Guerre mondiale, avec des différences, bien entendu, des nuances, des souplesses. de la Deuxième Guerre mondiale. Mais comment se dit que les rocs, portées par les femmes du 17ème, étaient fabuleusement étroites, comme le modèle Paul, par exemple. Parce que le corset était une exigence immobile. C'était des instruments, je ne dirais pas de torture, souvent en basse au monde, ce n'est pas le cas. Ce qui trouve d'ailleurs que la beauté, c'est toujours un instrument d'exigence. quand on disait aujourd'hui c'est de la torture, il faut quand même s'interroger sur ce qui s'était bien. Je fais mon sourire et je fais ma parenthèse. Mais pourquoi ? Pourquoi cette exigence ? C'est pour l'esthétique. Oui, mais pas seulement. Pourquoi cette esthétique ? Pourquoi cette esthétique depuis la société ? Là encore, vulgate historique, dans des forces anciennes, la grosseur était tolérable, mais oui, on voit un corps, pas du tout. Il fallait absolument avoir un corps extrêmement sédé et sédé à partir du haut, des essences jusqu'à la taille, avec la tentative de restituer un profil en cône, un cône inversé. Alors pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça qui est très intéressant. Eh bien, il me semble, je veux me tromper, mon interprétation que je vous donnerai, c'est que c'est lié au fait de sous, comment je pourrais dire, imposer à la forme quelque chose qui restitue de la fragilité, quelque chose qui restitue de la légèreté, quelque chose qui restitue de la vulnérabilité. Et là, on voit bien la grande différence entre l'homme et la femme. L'homme, quelqu'un qui, dans la tradition, est considéré comme suffisant de porter la force, quelqu'un qui peut être, on en parlera demain, physiquement enrobé, pas robaise, mais physiquement enrobé, avec une image du muscle qui n'est pas claire, donc qui suit leur agresse leur forme, et au contraire interdit au niveau de la femme. parce que, elle doit être fluette, elle doit être, en quelque sorte vulnérable, elle doit être fragile, et ça, on oublie complètement, et c'est la corsée qui nous le montre. Donc, un regard sur un objet aussi dérisoire, apparemment, et aussi trivial que le corset, se regardera, si en plus, il ajoute une interrogation sur la manière dont le corset est composé, s'il ajoute une interrogation sur le fait que ce corset peut changer, il y a une richesse. Quand je dis qu'il faut changer après, étudions les tenues, après j'arrête, je ne sais pas ce que le corset est mentionné, mais étudions les tenues des femmes au moment de l'adoption française. Eh bien, le corset disparaît. Elle porte, une certaine porte un casacain qui est une sorte de corset en tissu, et surtout, la taille de la mer, la robe tombe, qu'est-ce qui s'est passé ? Une forme de libération. Vous voyez, c'est pas ça, une forme de libération. C'est-à-dire qu'au moins la réduction, eh bien non, les contraires traditionnels peuvent exister quand elles existaient jusqu'à. Et puis, au 10e siècle, à nous, si vous suivez avec attention la construction des tenues de l'adoption, le corset est revenu. Le corset est revenu. Le corset est revenu en conne inversée et reprend son droit, etc. Bon, ce corset qui nous semble guérisoire est en fait, très réelateur sur les problèmes qui sont des problèmes de culture. Et puis, l'utilisateur peut aussi être travaillé sur le mode politique. Alors là, je m'entendais à un seul exemple pour ne pas être trouvant parce que je vois que le temps passe. Il y a mille exemples sur l'exploitation politique, mais un seul, un seul, c'est le point des suffices. dans la société traditionnelle, 17ème, ou encore 18ème, la condamnation de la personne qui a commu une infraction, et il y a beaucoup de raisons si c'est une infraction ou si c'est un crime, c'est une sanction physique. Bien sûr, il peut y avoir la prison, mais c'est la sanction physique. Donc, pastelale, fouet, carcan, etc. et ça aboutit aux suffices de mort qu'ils ont nombreux. Et ces suffices, ça fait à l'eau, ça fait à l'endaison, et ça fait écartèlement, voir si c'était produit avec un lien qui avait agressé le week-end. Et cet écartèlement, il se passe en public. Alors, il y a cette histoire qui est culturelle et qui consiste à dire qu'au fur et à mesure que notre sensibilité devient plus exigeante, ce type de spectacle est plutôt léré. Et ça, c'est de la révélation culturelle. Mais il y a la question politique qui est intéressante et qui est la suivante. C'est que, traditionnellement, le supplice existe pour créer de la peur. pour créer quelque chose qui terrorise le public. Et pourquoi ? Eh bien, sans doute, voilà, alors non, dans les considérations qui sont à la fois institutionnelles, administratives et politiques. Sans doute, parce que la puissance de la police, la puissance de la justice, la manière dont cette police, cette justice peuvent arriver à suivre les criminels et les combattants, elle est extraordinairement faible. C'est très difficile la vue d'asserver un criminel au 17e siècle. Et quand on le sert, alors effectivement, là, la sanction est élevée. Et je pense qu'on voit, en s'intéressant comme ça, sur cette question-là, on voit émerger quelque chose qui est dedans de la question politique. Alors, je pourrais donner trois exemples sur le problème politique, mais je m'en tiens là. entre autres, des exemples de Foucault, bien sûr. Mais j'en viens à la fameuse affaire qui est ma cinquième et dernière partie, c'est pas ça. Ma cinquième et dernière partie qui est un peu plus précise, si vous voulez, c'est quand on a comme ça un objet, quand on a une possibilité d'interrogation, cet objet, il faut qu'on le travaille avec, c'est un certain système, avec une certaine vigueur, avec une certaine logique. j'ai déjà évoqué, mais je vais le systématiser dans mon propos. Il faut avoir une façon de travailler le corps en donnant des indications plus subtiles et qu'il ne se contente pas de dire voilà, c'est le corps. Alors, de ce point de vue, vraiment, on peut tenter de travailler, c'est que moi, j'avais fait d'ailleurs plusieurs sur ce que j'appelais des logiques partielles, qui sont des logiques qu'on peut retrouver, ce ne sont pas des lois, dans le temps, et sur des logiques globales. Alors, il y a des logiques partielles, qui ont vraiment la présence dans le temps. Exemple, une logique partielle, c'est l'importance donnée au contact. Et c'est donc, dans la tradition, il y a de curieuses importantes dans le contact. Par exemple, le fait de porter un bijou sur la poitrine est garant de pureté, vous voyez, ou la crainte de contact avec la personne qui est inférieure. Donc, il y a tout, à partir d'une tolérance, ou le contact avec certaines choses. Il y a, en privé, échéant, ce terme du contact, vous avez une ouverture sous tout un ensemble à la fin d'interpréter d'objets. Un exemple. Deuxième type d'exemple, c'est l'importance donnée à la ressemblance. Alors là, vous avez toutes les physiques de l'homonie qui sont la ressemblance avec l'animal, alors un texte, il ressemble à un loup, ah oui, c'est dangereux. Vous voyez, cette fascination. Donc, fascination du contact, fascination de la ressemblance. Et la fascination du contact, elle peut changer avec le temps. De même que la ressemblance peut changer avec le temps. de la ressemblance, c'est par exemple, si vous mangez certains types d'animals, vous risquez d'eux, etc. D'où cette idée qu'on retrouve au 18ème, si vous en mangez trop de chair, vous risquez de devenir violent, etc. Bon. Et puis, il y a aussi, en termes de logique partielle et limitée, vous avez aussi tout problème des formes. Par exemple, les corps aigus ou les corps ronds, la femme devrait avoir plus besoin de corps rond, l'homme devrait avoir plus besoin de corps carré, ou encore, les dispositifs entre le haut et le bas pendant très longtemps. C'est vrai, c'est des questions qui font émerger du détail sur le corps. Pendant très longtemps, par exemple, il y a une importance majeure dans les critères de beauté, c'est l'eau, c'est le visage. D'ailleurs, la tenue, la tenue féminine fait exister pendant très longtemps le haut, c'est-à-dire le visage et le tronc. les bras, bien sûr. Et puis, à partir du bas, c'est l'anonymat, c'est-à-dire la robe tendrement comme ça en panier. Et ça dure très longtemps. Donc, on voit là quelque chose qui nous permet de travailler sur des logiques partielles, des logiques, je dirais, qui se situent sur certaines parties du corps mais qui n'en sont pas mal, elles sont logiques. Alors ensuite, on a aussi, je ne sais pas, on peut rentrer dans les logiques partielles sur la sensation. la sensation. Alors, comment c'est-il, prenons un exemple, et après, je tiendrai sur un lieu, sur le problème des lieux. Après, je passerai un autre problème beaucoup plus intéressant, à mon sens. Prenons un exemple sur la question des sensations. Comment c'est-il que les épices aient pu avoir une importance si grande à la peine de la Renaissance et au début, pardon, à la peine du Moyen-Âge et au début de la Renaissance ? Trondy, un homme est considéré très important d'avoir dans sa cuisine une partie très forte de poivre, il achète très cher un auberge de la jambe, il le fait venir de l'Orient, etc. Pourquoi ? Et si vous regardez les consommations de Jean Le Bon au milieu du 14ème siècle, parce que Jean Le Bon a été fait prisonnier à l'Angleterre, vous voyez, et ça, ça va, en quelque sorte, déclencher personnellement à l'intérêt, vous voyez qu'au moment du carême, boussurement, la consommation d'épices. Oh ! Parce que, par des machines de Jean Le Bon, tout un ensemble d'indications sont données, ce sont les repas, etc. Et pourquoi ? Et bien parce que, je crois, alors là je vous le dis, c'est tout à fait personnel comme interpretation, mais je crois, je crois que l'idée dans un monde relativement obscur sur les fonctionnements du corps, dans un monde qui ne sait pas exactement quels sont les effets, les causes, etc. Et bien, le fait de ressentir une sorte de choc à l'intérieur, le poivre très fort, je ne sais pas, la moutarde très fort, ou le gingembre, évidemment, je pense que vous voyez ce que je veux dire, ou la noix muscale, c'est ce choc très fort qui vous donne le sentiment de force. C'est tout d'ailleurs l'idée qui a duré encore très longtemps de l'acquisition de force à partir de l'alcool, de l'alcool très fort. Et le sentiment que plus seulement, vous avez une sorte d'énergie qui dure quelques instants, vous donne le sentiment que vraiment très longtemps il y a un travail à faire sur la consommation des liqueurs. de l'alcool, très révitablement, la liqueur passant par l'alambic, ça ne fonctionne dans le public qu'à la fin du Moyen Âge. L'alambic, c'est un objet dangereux au Moyen Âge, ce sont des gens qui font, vous savez, des sorciers, etc. Mais l'alambic, c'est même, c'est vraiment, fin Moyen Âge. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez beaucoup d'artements, c'est-à-dire, les voiles, quand les marins ont augmenté les voiles, on donne l'alcool. Et même quand les galériens ont fait un temps satisfaisant, ils étaient magnifiques, là-dessus, le 17ème en particulier, on donne le coup d'alcool au Moyen, et ça, ça continue très longtemps. Vous connaissez tous les exemples des guerres tristement, affreusement, tragiquement, récentes. Voilà. Dernier point, il y a aussi une manière pendant très longtemps de regarder les maladies qui appartient des lieux. Et moi aussi, j'ai eu du temps à comprendre que c'était très important. Et quand vous lisez les livres de santé de, plus-à-dire, en pathologie, de pathologie, pratique médicale, pratique médicale, eh bien, vous voyez, on commence par la tête, le cou, la vitrine, c'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y a pas une vision. Et c'est seulement dans la deuxième moitié du 18ème que l'on va sortir de cette perspective pour donner d'autres perspectives sur les inflammations, etc. Donc, il y a des logiques, voilà, il y a des logiques partielles qui me paraissent intéressantes. Et puis enfin, il y a des logiques globales. Et c'est là-dessus que je pourrais terminer. Il y a des logiques globales qui passent par la façon dont on se représente la totalité du corps. Comment on donne un sens global à notre situation corporelle. Et là, il y a vraiment une histoire. Et une histoire très intéressante à mon avis. Entre autres, le fait que pendant très longtemps, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le dis encore maintenant, pour bien tarder encore un instant, pendant très longtemps, on considère que ce sont les liquides du corps qui sont les plus importants. Parce que ce n'est pas liquide l'histoire, parce que le sanguin, ça se voit sur son physique, il a de la vie, parce que celui qui est au contraire pléthorique, eh bien, il est un peu lourd. Et donc, c'est bien parce qu'il y a des humeurs qui sont séreuses, qui aloptisent son fonctionnement. C'est bien qu'ensuite, ça peut vraiment changer. Mais si vous avez cette vision des humeurs, vous voyez là, je pense que ça peut avoir. Parce que cette idée, en plus, elle est complexe. Elle passe par le sentiment que les humeurs montent, qu'au cœur de votre corps, en particulier au niveau du bassin, ça chauffe. Vous voyez ? Et donc, ça monte. Et il faut que les humeurs sortent. Alors, l'idée, il faut que ça sorte d'en haut. Alors, ne mettez pas de calotte, parce que ça peut vous empêcher. Voilà. Ou ne mettez pas de la crème sur les cheveux, etc. Ou il y a un pain. Bon. Ou encore, il faut que vous soyez dans des terrains où les humeurs puissent rentrer tranquillement dans votre corps d'une façon qu'ils ne comprenaient pas. Si vous êtes, au contraire, dans des espaces qui sont trop confinés, à ce moment-là, les humeurs, ils sont dangereuses. Alors, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop ouverts. Parce que, s'ils sont un peu confinés, ça permet d'avoir des humeurs assez denses. Et donc, il faut faire lever les enfants dans des espaces à la fois ouvert et fermé, c'est absolument compliqué. Mais c'est extrêmement intéressant. Et on pourrait multiplier les exemples sur les effets de la question des humeurs, parce que ça porte, évidemment, sur la façon dont vous mangez, ça porte sur la façon dont vous vous habillez. Il faut des avis qui permettent la transpiration. Il ne faut pas faire de la transpiration sur soi. Madame de Sébigné dit, par exemple, qu'on se prend même pas au brouillard. Pourquoi elle se prend même pas au brouillard ? Parce que le brouillard ferme les corps. Et si les corps se fermaient, les humeurs ne s'en parlent. C'est aussi étonnant que cela. Mais c'est ça qui est intéressant dans la perspective historique. C'est de nous amener, de nous conduire à nous confronter à des cultures qui ne sont pas les nôtres. Tout à l'étant, évidemment, pas radicalement étrangères. On pourrait continuer sur la question des humeurs. Il y a un deuxième repère. Ce n'est pas la seule vision globale particulière. Vous avez une sorte vision qui va devenir globale et importante dans la deuxième montée du XVIIIe siècle, en Angleterre, en France, en Italie, etc. C'est une vision sur laquelle le corps n'est pas commandé par les humeurs. Il est commandé par les guerres. Il est commandé par les circuits. D'où l'importance de l'électricité qui est découverte au milieu du XVIIIe. D'où l'importance de l'électricité à la thérapie pour l'électricité. Donc, il est commandé par les circuits. Et ça entraîne à ce moment-là des conséquences radicalement différentes. Les circuits, il faut les améliorer. Il faut durcir les fibres. Alors que ce n'est pas les purées qui sont importants. C'est le contraire. Durcir, c'est important. Vous voyez ? Il faut favoriser le fonctionnement des nerfs. Donc, il faut rendre la tension extrêmement forte. Je passe. L'exemple qui m'a frappé le plus pendant que je travaillais sur ces données, c'est l'exemple de l'énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est de l'énergétique ? L'énergétique, c'est une idée selon laquelle votre corps n'est pas simplement un lieu d'humain, ce n'est pas simplement un lieu d'honneur, mais c'est un lieu de transformation. C'est un lieu où ce qui rentre dans le corps, et entre autres, les données diverses, dont les dendrées, dont l'air, etc., va être transformé pour tourner les nuages. Et en tout cas, il va brûler. L'exemple premier donné sur ce type de problème, c'est celui de Lavoisier. Lavoisier, pour la première fois, il met des gens dans des chambres fermées. Il comprend que ce qui est au cœur du fonctionnement de la transpiration, c'est la présence de l'oxygène, que c'est l'oxygène qui est brûlé. Il voit très bien, dans ces fameuses chambres où on surveille les entrées, où on surveille les sorties, que les individus absorbent de l'oxygène. Mais il constate aussi que, si les individus travaillent, ils consomment plus d'oxygène que ceux qui ne travaillent pas, que s'ils dorment, ils en consomment, etc. Et puis, il va y avoir progressivement... C'est très lent, comme on dit. C'est très lent. C'est même pas encore compris, alors que Lavoisier écrit ce genre de choses en 1778, c'est même pas encore compris au début du 19ème siècle. Quelqu'un qui s'intéresse à la gymnastique, par exemple au début du 19ème siècle, il va me dire, si vous voulez renforcer vos poumons, tapez avec vos bras sur les poumons, ce que l'on n'a jamais dit. Donc vous voyez, c'est très lent. Mais ce qui va s'imposer, et qui est magnifique, c'est l'idée sur laquelle le brumeur du corps, qui n'est plus l'idée de nous, c'est la poitrine. C'est dans la poitrine que va s'effectuer l'énergie que le brumeur recevant. Mais qu'est-ce qui brûle ? C'est l'oxygène. Mais c'est aussi la nourriture. Donc il faut être attentif, hein, ça change complètement par rapport aux humeurs. Il faut être attentif à des nourritures qui brûlent, par rapport à celles qui ne brûlent pas. Qu'est-ce que c'est pour être ? C'est celui qui ne brûle pas. Vous voyez ? Donc il y a progressivement des repères qui se mettent à changer, qui portent sur quoi ? Sur l'air, sur la nourriture, sur la tenue. Il faut avoir une mode qui permet à la poitrine de pouvoir fonctionner, d'où la pédagogie différente, etc. Sur la mode, il faut avoir une mode qui permet d'épargner, d'expandre, de rendre expansif la tenue du thorax. Et c'est aussi des formes d'entraînement, c'est aussi certaines bandées par rapport à d'autres. On va dire qu'il y a des nourritures qui sont, c'est l'église qui dit ça, il y a des nourritures qui sont respiratoires, et puis il y a des nourritures qui sont plastiques. Alors, ce qui est plastique, c'est ce qui vient s'inscrire et prendre la place des parties manquantes, et respiratoires, c'est ce qui... Vous voyez ? Bon, finalement, aujourd'hui, on a changé. Mais cette vision, j'en termine là-dessus, concernant mon exemple de l'énergie globale, cette vision de l'énergétique va faire en sorte que se rejoignent des pratiques différentes. Alors là, c'est ça qui m'intéresse dans le corps. Je vais m'expliquer. Se rejoignent des pratiques qui sont différentes. Ça veut dire quoi ? Des pratiques de mode, des pratiques pédagogiques, des pratiques de nourriture, des pratiques de relations à l'air, des pratiques d'entraînement, il faut entraîner les individus pour qu'ils puissent respirer davantage. Oui. Et donc, on voit converger, à partir d'une représentation appelons-la unique, des pratiques qui, elles, sont différentes. Et c'est ça qui me paraît fondamental dans l'étude sur le corps, d'essayer, quand on travaille sur le corps, de voir comment, à partir d'une représentation qui a relativement son homo-généalité, on veut excéder des pratiques qui, elles, sont diverses. Parce que la grande critique que vous faites au travail sur le corps, c'est que vous travaillez sur un objet qui est complètement disparate. Qu'est-ce qu'il veut casser les pieds de l'intuition de corps ? Le corps, c'est du physique, psychologique, c'est tout et n'importe quoi. Mais si, en revanche, le nouveau historique on arrive à montrer qu'à partir de représentations relativement cohérentes, on peut expliquer les pratiques qui sont diverses, à ce moment-là, je pense qu'on a fait progresser sur la problématique historique. pour continuer, en m'attardant sur ce que j'appellerais des dynamiques culturelles, corporelles et des changements forts dans le temps, mais je pense avoir dit ce qui me paraissait personnellement le plus important, et je conclurai, il y a bien d'autres choses à dire, vous vous en doutez bien, mais je ne veux pas non plus parler de votre temps. Et je conclurai en disant la chose suivante, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que d'abord, les sciences humaines nous ont apporté immensément l'outil, que deuxièmement, c'est vraiment le champ représentatif qui est sans doute le plus fructueux, enfin le plus riche, le plus sujet à l'interprétation, et ce champ représentatif, il nous permet, me semble-t-il, devenir, à partir de données des sangles relativement latérales, relativement indirectes, devenir précisément à des interprétations qui sont centrales, sociales, politiques, culturelles, etc. Voilà, je n'ai pas voulu parler trop longtemps, mais je ne peux pas terminer, mais vraiment, très récemment, sans vous remercier à nouveau pour votre accueil que je trouve à la fois, non vraiment un, à la fois remarquable et touchant. S'il y a des questions ? Oui, je ne vais pas laisser de vous, alors je me permets, Il y a 50 ans, quand j'avais 10 ans, le corps était honni. Il ne fallait pas y toucher, il ne fallait pas le regarder. Et surtout, c'était relié à cette conception, donc, de bipolaire entre séparation âme et corps. En fait, il y avait fait allusion. Ce que je résume un peu près de la façon suivante, c'était relié également et surtout à la sexuelle. Ce que je résume un peu de la façon suivante, je viens d'une génération où le sexe était partout, tellement voulait-on qu'il ne soit nulle part. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le sexe est partout, tellement veut-on qu'il soit partout. Je vais maintenir un deuil là-dessus. Oui, alors bon, moi je pense que vous posez une question tout à fait juste et pertinente. Mais en même temps, à la fois, je ne suis pas vraiment d'accord avec votre question, mais en même temps, je fais une violence. Parce que, moi-même, j'ai vécu cette période ancienne. Et à la fois, c'est plutôt la pudeur qui est différente. Mais l'intérêt pour le corps est présent. L'intérêt pour la santé, par exemple, l'intérêt pour le sport, etc. L'intérêt pour la vie, la tenue, la mode, etc. Donc ça, c'est l'intérêt pour le corps. Mais vous avez tout à fait raison. C'est vraiment la place qu'on donnait au comportement sexuel qui était très différente. Et je pense qu'elle était différente parce que ce qui a été acquis, si on peut dire, ce qui a été acquis dans une période récente, c'est le fait que le sujet s'assume davantage dans ses propres désirs. Il s'assume davantage dans ce qu'il veut, dans ce qu'il estime correspondre à sa satisfaction personnelle et intime. Et par la même, il est évidemment beaucoup plus attentif qu'auparavant sur... Il accepte moins qu'on lui interdise des choses. Et il est beaucoup plus attentif qu'auparavant à ce qui correspond à une force intérieure. À quoi s'ajoute, vous vous en doutez, à quoi s'ajoute qu'on peut absolument pas oublier l'aide que l'indicale a apportée, le fait que l'avortement, c'est facile, mais surtout que la pilule a permis une autonomie, un plaisir féminin. C'est fondamental, ce type de question. Et quand on lit les témoignages, moi j'ai beaucoup travaillé, enfin pas énormément, mais j'ai quand même travaillé sur les témoignages féminins. On voit très bien que le témoignage, il a tiré la manière de porter le féminisme à la fin du XIXe siècle. Et ceci, c'est important, c'est très important, le féminisme à la féminine. Mais la façon de le porter, c'est plutôt une manière qui consiste à être acceptée dans le monde du travail et à être acceptée dans le monde du travail, c'est-à-dire par exemple avoir le droit de s'asseoir à la terrasse d'un café ou avoir le droit de rentrer dans un petit travail et du coup ne pas subir des normes qui sont des normes physiques dont le corset est un des exemples, mais c'est pas le seul, n'a pas à j'en subir ces normes-là pour avoir des tenues qui sont plus facilement adaptables. Là, on a un mouvement du féminisme, on ne parle pas, c'est ça l'idée, vous voyez ? Mais c'est une conquête, c'est quelque chose qui donne plus de liberté au monde féminin. Puis, il y a un deuxième grand mouvement politique, me semble-t-il, c'est le fait, alors avec des différences selon les pays, les lieux, etc., mais c'est le fait que la FAP accède à la disponibilité politique, le fait qu'elle puisse voter, etc. Le fait qu'elle puisse choisir sa, je pense au même temps, si on le peut voir, le fait qu'elle puisse choisir sa voie, le fait qu'elle puisse choisir son métier, ce qui n'était pas impossible. Et puis, troisièmement, vous savez, le fait qu'elle puisse accéder au désir, vous voyez ? Donc, il y a une conquête en plusieurs temps, mais dans chaque cas, ce qui est au cœur du processus, c'est le fait que le sujet s'affirme davantage. Est-ce qu'il y a des études analogues contre d'autres civilisations de France, par exemple à l'Asiatique, les Chinois, les Japonais, les Indiens, le monde arabe, qu'est-ce qu'on en sait par rapport au rapport à... Est-ce qu'il y a des études là-dessus ? Alors, votre question est... C'est calme, c'est calme. D'abord, c'est vrai que, moi-même, qui ai été issu, appliqué dans des recherches de type occidental, on a tendance à se centrer peut-être un peu trop sur la problématique occidentale. Mais, en revanche, oui, il y a beaucoup plus d'études qu'auparavant sur le monde musulman. Malek Chéber fait un très beau travail sur le corps musulman depuis plusieurs années, à la fois sur la sexualité dans le monde musulman, sur la question du voile. Là, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été évoqués. De même, moi j'ai en posé quelques-uns, il y a des travaux assez importants, pas forcément en Chine, mais au Japon. Il y a des travaux importants sur la façon dont hommes et femmes asiatiques fonctionnent, comme les distances, l'émergence d'une personnalité féminine au Japon, etc. Vous voyez, incontestement ça bouge. Il y a des travaux considérables aussi qui sont faits aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la conquête, c'est la... Chez nous, c'est l'Occident, c'est le même problème que le droit. Mais, en revanche, il y a beaucoup de travaux qui sont faits à la ligne du Sud. Et qui sont extrêmement intéressants sur la question du corps. Vous voyez, sur la nudité, sur la vêtement de vie. Je connais beaucoup de chercheurs que je trouve absolument manquables au Brésil, au Mexique, mais même, par exemple, à New York, on a parlé tout à l'heure. Donc, oui, oui, l'intérêt au thème du corps avec des horizons variés a incontestablement grandi. Alors, je ne peux pas terminer ma réponse sans évoquer un exemple qui me paraît dommageable, personnellement. Et qui est le suivant ? Oui, j'ai déjà fait partie. Qui est le suivant ? On a eu comme ça une proposition il y a quelques années, à laquelle j'ai arrivé, mais j'ai toujours un délai avec un petit peu de regret, d'une proposition qui consistait à travailler sur la beauté dans tous les horizons de l'univers, et également dans tous les rêves de l'univers. C'est un projet Gilles L'Enfesse. Et la personne qui initiait ça a appelé ce projet, ce défi, 100 millions de beauté. Et moi, je lui ai toujours dit, j'ai accepté de diriger une période, etc., mais j'ai toujours dit, le risque de faire ça, c'est de juste apposer les civilisations. Et en fait, la vraie question serait une question anthropologique, c'est de voir comment, malgré les différences, il peut y avoir des choses qui se croisent, où la question c'est pourquoi ça ne se passe pas, et pas simplement la présentation juste apposée de civilisations différentes. Donc, maintenant, c'est à la fois une construction de déception sur les tentatives, et en même temps d'optimisme sur les travaux importants et importants qui sont aujourd'hui. Voilà. Oui, une question, je vous prie. Vous avez sous-entendu à un moment dans votre exposé que l'invention du sentiment de soi viendrait clôturer le corps occidental moderne. Est-ce que c'est par le biais de lui donner du sens, de la signification ? Par le biais, je pense. De lui donner du sens, parce que ça lui donne du sens, parce qu'il y a de la psychologisation. Est-ce que vous pourriez en dire plus ? Oui, alors c'est une question, c'est une question complète. Moi, je n'ai jamais consacré mon livre récent que j'ai fait à ce sujet, et c'est une question difficile. Mais, alors, si vous attendez trois minutes, en trois minutes, on va essayer de dire ce qui nous paraît en la plus importante. Et pour parler là-dessus, je suis parti de la description que l'on attribue au sens, c'est-à-dire les cinq sens, vous voyez, l'âme, le toucher, la vue, l'odorat, l'oubli et le goût. Cinq sens. Et les auteurs qui parlent de ces cinq sens disent tous « Voilà, quelle est la sensibilité de l'homme, de la femme, c'est-à-dire des sens externes. » Et comment explique-t-il ce dispositif ? Il explique de manière, il dit que les sens externes, en tout cas dans les dictionnaires, dans les livres de physiologie, ou même dans les livres de morale, les sens externes nous servent à savoir, avec les sens externes, je ne sais pas où d'en passer, etc. Et puis j'apprends des choses, sur le goût, bref. Et les sens externes nous servent à être alertés des dangers, des douleurs, parce que quand j'ai eu mal à tel endroit, je sais qu'il va revenir, etc. Et les descriptions sont magnifiques, parce qu'elles tendent à montrer que le corps, au fond, est constitué par une enveloppe qui a ses sentinènes. Et c'est ça, la description que l'on trouve traditionnellement. Donc, quand vous lisez ça, vous dites « enfin, il y a de la douleur dans ce corps, mais ce n'est pas ce qui les intéresse le plus. » Ce qui les intéresse vraiment dans la tradition, c'est au fond, représenter le corps comme une sorte de vaste enveloppe, d'une maison, à chaque prison, il y aurait des ouvertures, et que ces ouvertures permettent à la conscience qui se trouve à l'intérieur de savoir ce qui se passe. Voilà. Et puis, ce qui m'a frappé, et c'est à part de là que mes questions ont commencé à se complexifier, ce qui m'a frappé, c'est que, à partir d'une certaine époque, vous voyez des auteurs qui se disent « mais on ne fasse pas que ça, il y a des indications qui viennent dedans. » Il y a, alors dans le psychopédie, il commence à dire ces sensations qui ne nous abandonnent jamais et qui sont un sens différent, qui sont un sixième sens. Voilà ce que dit l'encyclopédie dans les années 17 ou 60. Et ma question, ça a été, d'abord, est-ce que c'est croisé, est-ce que c'est vérifiable, est-ce que ce n'est pas seulement l'encyclopédie en bas ou d'autres, est-ce que d'autres en bas ? Et ma question, ça a été, oui, d'abord, est-ce que c'est bien une perception nouvelle ? Et puis, ma question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Alors, si on reste un peu à la surface des choses, on voit qu'effectivement ce qui se passe dans cette période, qui est donc la deuxième partie des 18e siècle, si on reste à la surface des choses, on voit, et c'est vrai, mostument, la sensibilité, c'est l'avoir plus d'importance, probablement, y compris dans la description de l'extérieur, y compris dans la description de l'intérieur. Et entre autres, il y a un mot qui va changer, un mot qui vous intéresse, vous, que vous connaissez, ce que je veux dire, vous savez aussi bien, sinon les points, il y a un mot qui va changer, c'est le mot de copondrie. Autrement dit, dans la deuxième partie des 18e siècle, on voit voir émerger des types de maladies qui portent sur la façon de se sentir, vous voyez ? Et la façon de se sentir étant considérée comme particulièrement subjective, en l'occurrence. Donc, ce sont des gens qui sont malades à la perception intérieure. C'est assez, c'est vraiment important, parce que ça, ça arrive, vous croyez, on a toujours connu, une maladie imaginaire, etc., ça existe, mais la façon dont on le décrit et la façon dont on l'explique, elles, ces deux façons, sont vraiment nouvelles. Et ce que je crois lui, c'est très intéressant. Donc, à la fois, il y a le fait que l'on s'intéresse à une sensibilité qui vient du dedans, et deuxièmement, au-delà de cet intérêt, il y a le fait qu'on lui donne plus de présence. Alors, vous savez, dans la littérature, des descriptions nouvelles qui sont, voilà, qu'est-ce que mon héros éprouve, comment ça se passe, comment il vit les choses, vous voyez, vous avez des thématiques qui n'existaient pas, pour pouvoir les vivre, du coup, je suis un peu l'engagement, voilà. Thierry de Bergerac, qui nous explique comment son héros monte dans les planètes de la lune du soleil, les royaumes de la lune du soleil. Alors, il est décrit comme ça, le héros, il est debout, il a des petites fioles autour du corps qui sont remplies d'eau et quand il est arrosé, eh bien, ces fioles s'allègent et ça lui permet de monter. Évidemment, c'est complètement imaginaire. Mais c'est pas là, l'intéressant. L'intéressant, c'est qu'il ne dit absolument rien de ce que le héros en question peut éprouver. Ça n'intéresse pas. C'est un héros de Bergerac, c'est pas ça. C'est comment il voyage dans la lune du soleil et c'est intéressant. Et puis, au contraire, la deuxième moitié du XVIIIe, lorsque vous avez ce même type de test sur les voyages à la hauteur, etc., aussitôt, vous avez des chiffres sur ce qu'ils éprouvent. L'angoisse, la respiration, il ne peut pas respirer, il devient plus petit, au contraire, plus grand, les poignets, salons, vous voyez ? Brusquement, toute une effervescence de l'interdérité se met à exister. Alors, jusque-là, je ne connais quasiment la vie. J'ai simplement dit qu'on fait émerger un gros champ de sensibilité. Mais la même question, c'est pourquoi ? Et la question sur le pourquoi, moi, je ne réponds pas, vraiment, il répond de façon absolue, il répond d'une manière qui est interprétative. Et l'interprétation, je l'ai donnée au début de mon propos, à savoir, le fait que les personnes commencent à s'écrouver davantage, comme étant liées à leur situation physique, personnelle, à un terme, leur situation de corps, leur enveloppe, tout ce qui compte, c'est dans leur enveloppe. Et dans leur... on sait si vous voulez. Alors, ça aboutit quand même à une donnée dont je n'ai pas parlé, mais qui va se faire comprendre si je l'adore, par exemple. Cette donnée, c'est la suivante. Dans le dialogue que Diderot installe très précisément en 1769 entre D'Alembert et le rêveur, très bien, il est tous très bien de l'autre. D'Alembert, il rêveur. Et puis, mademoiselle Respinas qui est la mienne dit que D'Alembert écoute, Bordeux, c'est le médecin, et moi, qui est libre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les uns et les autres vont parler de la réimagination d'ailleurs pour la première fois. Avant, on ne disait pas grand-chose, mais de la réimagination d'ailleurs. Et ils vont parler de la façon dont cette réimagination d'ailleurs peut bouger. Alors ça va me dire parfois, moi en rêve, j'ai le sentiment que mes bras rougent au ciel, que mes jambes ne finissent pas, que je suis sur des ressorts, plein d'exemples comme ça. Pas beaucoup, mais il y en a. Et la conclusion, en particulier, celle de Bordeux qui dit j'ai une patiente qui, vous voyez, l'intériorité se met à faire récent. Moi, j'ai une patiente qui se percevait comme une ampe plutôt plus petite avec le risque de passer par le trou d'une aiguille et qui disait c'est fini, je n'existe plus, etc. La conclusion de ça, pour moi, c'est le fait qu'on commence à lier la perception interneum à la manière ou le sujet. Se qualifie, s'il y a beaucoup se ressent, se définit, vous voyez. Et ça, c'est absolument neuf. Alors, ce qu'un moment dit que c'est ça, c'est-à-dire finalement, un champ de sensibilité qui va avoir des effets sur l'identité. La sensibilité intérieure est un des éléments qui va définir l'identité. Et puis, vous avez un petit deuxième siècle interminable et qui est, quand on prend cette perspective-là, absolument magnifique. Le problème, c'est de trouver l'objet et puis de poser l'objet. Et quand vous prenez cet objet-là au petit deuxième siècle, vous avez quelqu'un comme Cavallis qui va vous irriter dès 1803, c'est le premier à dire ça. Finalement, on ne s'est pas assez intéressé dans la sensibilité interne, alors que quand même, dans des décennies précédentes, elle est présente, mais lui, on ne s'est pas assez intéressé. Et si on s'intéresse, on va finir en mieux se complète. Alors, Cavallis, c'est qu'elle a dit oui, parce qu'elle a une sensibilité interne. Elle a peut être fabriquée déjà en fœtus, elle a une histoire, donc, et peut-être, c'est elle qui explique cette sensibilité interne, qui explique nos idées, nos pensées, nos mœurs. Donc, il faut réaliser, il faut qu'on y va comprendre d'où nous venons, d'où ce que nous sommes, d'où d'autres autres, je ne sais pas, rien d'autre, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a quelques autres qui vont dire, ou Pinel, le fils Pinel, Simon Pinel, qui va dire, mais il faut, mais il faut, c'est pas la portrait, c'est pas ce qu'il perçoit de croire comme l'autre nom, et pas seulement la croire comme l'autre nom, ils sont devenus autres, vous voyez ? Alors ça, ça a une manière très intéressante, parce que là, on va voir vraiment comment qu'il y a un imaginaire de la perception intérieure qui aboutit à une façon de se percevoir avec l'identité de sujet. Et quand vous avez ce type d'objet, vous voyez que la littérature du XIXe, elle a posé ce nombre de choses. Alors, il y a des auteurs qui sont moins sensibles à ce type de questions que d'autres, je pense par exemple que Balzac, qui est un auteur qui est absolument magnifique, il n'est pas très centré sur cette question, même si il y a des moments qui sont de nombreuses où cette question est posée, et d'autres, comme Flaubert, et d'autres encore, encore plus, comme Zola, vont être totalement, je dirais, attentifs à cette sensibilité alcalde comme désignant des profils de l'individu, et à mon avis, le plus, je dirais, celui qui dit le plus sur cet objet et qui est absolument registrant, c'est pousse. J'éprouve toute sensation externe de la sensation interne et interroge sur les corps du passé, sur les corps différents, etc. Et quand on reprend sur cet angle-là, vraiment, je trouve, le angle du corps de la relationnelle. Je ne sais pas si je l'ai dit. Parfait. Alors, je pense que c'est pour ça que vous êtes debout. Je pense que nous allons vous libérer. Merci. Parfait. Je vous reviens avec moi, c'était un plaisir. Alors, je vous invite à chaque avance avec moi à remercier le professeur Brigadier. Applaudissements 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 Applaudissements